La Poste Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, on parle beaucoup de privatiser La Poste. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela pourrait apporter à La Poste ? Eh bien, pendant longtemps, La Poste était la seule entreprise à s'occuper de votre courrier. Mais depuis quelques années, d'autres acteurs internationaux sont entrés sur le marché français. Avant 2003, La Poste avait en fait le monopole de la distribution du courrier en France. Mais depuis cette date, la concurrence s'est ouverte pour les envois de plus de 100 grammes. Depuis 2006, cela concerne aussi les envois de plus de 50 grammes. Au total, cela représente plus de 70% des revenus de La Poste. Enfin, à partir de 2011, tous les envois, quelle que soit leur taille ou leur poids, seront soumis à La Concurrence. Alors c'est un vrai défi pour La Poste qui n'est pas forcément assez compétitif pour faire face à cette nouvelle concurrence rendue obligatoire par la législation européenne. Son principal problème aujourd'hui, c'est donc de trouver de l'argent pour devenir compétitif. Moderniser ses bureaux de poste, mais aussi ses centres de tri pour distribuer plus rapidement, améliorer l'efficacité à ses guichets, aussi envisager des rachats à l'étranger pour contrer la baisse des revenus sur le marché français. Eh bien, tout cela coûte beaucoup d'argent. Or, La Poste est déjà très endettée, 5,9 milliards d'euros en 2008. Et l'État ne lui donne que 300 millions d'euros par an pour toutes ses dépenses. On estime que pour effectuer les restructurations nécessaires, La Poste aurait besoin entre 2,5 et 3,5 milliards d'euros. Une somme extrêmement importante qu'elle pourrait trouver en ouvrant son capital, c'est-à-dire en autorisant des investisseurs autres que l'État à devenir propriétaires d'une partie de ses actions. Cela permettrait d'apporter de l'argent frais qui servirait à la fois à améliorer sa situation financière, mais aussi à mieux se développer en France et à l'étranger. Alors bien sûr, un tel changement prendra du temps. Tout d'abord, La Poste devra changer de statut pour devenir une société anonyme. Puis l'idée serait de réaliser une augmentation de capital en s'introduisant en bourse en 2011. Mais dans un premier temps, l'État, c'est-à-dire les capitaux publics, resteront majoritaires. C'est pourquoi il serait plus juste de parler d'ouverture de capital plutôt que de privatisation.